Ton plus gros mytho. Moi, j'ai sorti un mytho, je me suis fait gauler. Ce qui m'a empêché, après, d'être mytho. Parce que c'est tellement la honte, quand tu t'es fait griller en train de mentir. Et c'était... J'avais trouvé une photo au photomaton d'une meuf, mais j'avais 15 ans. Et c'est les photomaton où il commençait à avoir des petits... Tu pouvais les custom. Ouais. Tu vois, et c'était une photo solo. Et une meuf, elle avait fait comme ça, avec un bisou. Je la vois, elle avait oublié la photo. Je prends la photo. J'écris un mot derrière. Pour toi, appelle-moi au 01, au nani-nana. Bisous. Et je dis à tous mes potes, regardez, il y a une meuf, elle m'a donné ça dans le métro. Elle m'a un truc, nani-nana. Et tout le monde fait, ah ouais, truc de ouf et tout. Et frère, il y en a un qui appelle le numéro. Il capte que c'est 0, frère. C'est une vieille dame qui répond. Elle fait, mytho, mytho. Et frère, j'ai eu la honte de ma life. Parce que j'étais grillé. Et moi, je tenais encore le mytho. Je me dis, non, je vous jure, peut-être que c'est sa grand-mère. Et tu dis, mais plus jamais, je veux vivre ça. Plus jamais, je veux vivre ça. Donc, j'ai arrêté. C'est vraiment un rageux d'avoir appelé, quoi. Ouais, non. C'est vraiment un rageux d'avoir appelé. Non, mais à mon avis, tu sais quoi ? Ils voulaient kiffer. Ils avaient un doute. Ils avaient un doute. Ils avaient un doute. Ils voient la photo, la meuf. Tu sens qu'elle est un peu mature. Elle a 22 et tout. Moi, j'en avais 14. Une meuf de 22 va donner une photo à un gars de 14. Dans quel monde il vit celui-là ? On va vérifier tout de suite. Il se trouve que c'est immédiat. Et que l'âge a été fichat. C'est l'âge de ces mythos-là. Tu dis, non, mais j'ai une meuf, mais elle est dans un autre collège. Ouais, ouais, complètement. Donc, j'étais plein pot là-dedans, gars. Je me suis fait cramer en une seconde. Je me souviens, la journée d'appel, il y a un mec, il m'avait dit qu'il s'était battu avec Mike Tyson, frère. T'imagines ? En fait, moi, je suis vraiment un gros prospect en boxe et tout. Je me suis déjà battu avec Mike Tyson. On a 14 ans, on est à la journée d'appel à Vincennes. Tu l'as chauffé un peu là-dessus ? Non, je ne veux pas creuser. Non, parce que tu sais que tu peux rentrer dans un délire. Où tu peux faire vaciller les fondations de la personne. Oui, et là, concrètement, si tu le mets face à son mytho et tout, genre, mais frère, en fait, c'est impossible. Mike Tyson n'est jamais venu. Tu commences à entrer là-dedans. Tu sortes les informations. Là, d'un coup, le cerveau, il peut briller. Écoute, moi, je connais vraiment Mike Tyson, je vais l'appeler. Mais on ne sait pas s'il a une m*** de points. C'est ça. Et on est à la journée d'appel. On est à la journée d'appel, il y a des vrais manœuvres. Non, non, à la journée d'appel, tu as des vrais trucs. Moi, j'ai fait la journée d'appel. Il y avait à ton époque ? Nous, à l'époque, c'est la transition. Je ne l'ai pas fait, moi. On est passé du service militaire à la journée d'appel. On est la génération. Ça veut dire un an avant, il y avait ? Un an avant, il y avait. On est arrivé, nous. Nous, on n'a pas fait l'armée, mais ils ont réformé. Mais on était... Je me souviens du questionnaire. Moi, je me souviens du questionnaire. Il m'avait choqué. Après, c'était peut-être la première année. Ça a peut-être upgradé au fil des années, tu vois. Mon grand frère, il a fait les trois jours. Il te demandait le programme télé. Le programme télé. Ouais. Le programme télé. Il te demandait le programme télé. Si, par exemple, Maggie passe à midi, est-ce que vous pouvez voir Mon Gloire et Beauté sur France 2 à 15h ? Oui. C'était de l'ordre de ça, ouais. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Pour prendre les armes. Allez, c'est parti. Mais en vrai, c'était fou, parce que les questions, elles étaient d'un niveau facile. Mais cette journée, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu les mots qui existent ou qui n'existent pas. Ah oui, oui. Ben si, nous, on avait ça. Ah oui, mais c'est pas si mal. Des fois, ils écrivent des mots et ça se voit qu'ils n'existent pas, tu vois. Tu fais tes trucs et toi, tu fais de *** trop facile. Et tu vois des mecs, les militaires viennent le voir, ils ont échoué le truc, et les militaires donnent un numéro et font « Ouais, appelle-nous ». En vrai, moi, j'aurais aimé faire le service militaire. Ça m'aurait fait kiffer de le faire genre un an, tu vois. Pour de vrai, hein ? Pour apprendre des trucs, pour... Je sais pas, parce qu'en vrai, moi, par exemple, j'ai fait une école de théâtre national, genre le conservatoire, et en vrai, tu restes trois ans avec des gens, ça devient ta mif. En fait, t'as vécu un truc qui toute ta vie restera, et on peut être à des endroits différents de trucs, et on se fait, on se vend, on se capte. Et moi, je vois, quand je vois des anciens élèves du conservatoire, des gars qui étaient avec moi, c'est... 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 c'est instinctivement la mif, tu vois. Oh ***, ça va ! Comme les anciens de l'Astarac. Exactement. Bah, tu vois, les retrouvailles Jennifer et Georges Alain, gars, je les ai filmés, hein, ça chier. Et Georges Alain, c'est bon. Georges Alain, il était pas dans la même promo. Je crois que c'est après, c'est après, c'est après. Georges Alain, il a quand même chanté avec Mariah Carey. Non mais gars, c'est un génie, Georges Alain. C'est un truc de fou, va. Tu penses qu'on peut être respecté dans le cinéma avec la comédie ? Parce que tu vois, par exemple, un mec comme Adam Sandler. Tu sais, dans la vision globale du cinéma, alors que c'est un ouf, il est exceptionnel. Moi, j'ai vu un film de lui il y a quelque temps, c'est sur... Il organise le mariage de sa fille, tu l'as vu celui-là ? Ouais. J'étais en larmes de lui. Il est incroyable. Mais ce film, il est exceptionnel. Très un peu pour vos cheveux. Il a fait des bijoux. Il a tout fait. Il a fait des bouses. Il a fait des bijoux. Il a fait plein de choses. C'est un immense acteur. Tu le mets dans un rôle au sérieux. Tu vois, il fait Punch Drunk Love. Il est incroyable. Il retourne le cerveau de tout le monde parce que c'est un... C'est un gros taffeur. Ouais, et puis c'est un immense acteur. Après, moi, j'ai pas de... Le mec que tu peux trouver le plus gueuler, il peut être aussi le plus touchant et le plus truc pour moi. Au contraire, je pense que ces frontières-là, elles sont en train de sauter en l'air. Le cinéma, d'une certaine manière, le public, d'une certaine manière, demande un autre cinéma aussi. Ouais. Et que moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de mélanger les genres. C'est de mélanger... C'est de mélanger tout le monde ensemble. Tu vois, humblement dans le flambeau, je mélange tout le monde. Je mets un Mister V. Je mets un Darmon. Je mets La Bectine, une Adele. Et je mets le Raphaël Pain. Je mélange tout ça. Et au final, ça donne un truc où... Je mets un Squeezie dedans. Je mets un Gmo. Et en vrai, tout ça, c'est ça. C'est ça. Elle est là le... La chemie. Il est là le bon endroit, en fait. C'est de mélanger les genres et les amener à un truc... Alors là, c'est de la comédie. Mais en vrai, tu peux le faire dans le drame, dans n'importe quoi. Et je trouve que ça, moi, c'est des affiches qui me donnent envie. Mais pas mélanger les genres pour mélanger les genres à un truc de com'. C'est le meilleur perso pour faire ça. C'est le meilleur gars pour faire ça. Et même... Tu vois, c'est là où moi, je pense qu'il y a... pour redynamiser le cinéma, faut vraiment pas hésiter. Et je pense que le public est très demandeur de ce mélange-là, tu vois. Et il y a un rôle en particulier que tu rêverais d'endosser ? Vous avez vu Uncut James ? Ouais, Adam Sandler. Voilà. Mais le film existe déjà, comment tu vas faire ? Ah, la française ? Le 2, frère. Le 2 ? Uncle Jerry. Non, Uncle James. Ce genre de personnage qui est dans des embrouilles, mais qui est malin. Un peu border, un peu truc, des gars qui se foutent dans la merde tout seul. En fait, c'est un endroit de cinéma, un endroit de rôle où je me dis, j'adorais aborder ça. Tu vois, c'est pas forcément un méchant, c'est pas forcément un truc, mais c'est un gars qui est dans des situations extrêmes. Et c'est... Moi, c'est un film que j'ai... Il est très bien. Incroyable. Je l'ai pas, tu peux pitcher le personnage ? C'est un vendeur de pierres qui est addict au jeu. Exactement. Et il est dans des galères à cause du jeu, et en même temps, il est trop malin, mais il est en galère. Je l'ai vu. Mais tu sais ce que j'ai compris, moi ? Dis-moi. Uncle James. Non. C'est quoi ce film, Uncle James ? Uncle James. Uncle James. Oh, j'étais loin du truc. Il est génial, il est génial. Incroyable ce film. Il est incroyable. Avec Kevin Gardner, le joueur de basketball. Exactement. Il y a des scènes. Mais la fin est complètement folle, on va pas spoil le truc. Si, il spoil, frère, les gens. Ils adorent ça. Il se prend une b*** dans la tête. Mais tu... Moi, je trouve que c'est une magnifique fin, frère. Elle est belle la fin. Il peut pas mieux finir le film. En fait, il finit sur un happy end. Le film, il se prend une b*** dans la tête. Il a gagné. Ouais. Il avait raison. Il a gagné. Et là, tu te dis, waouh, le niveau de scénario. Il finit. T'as vu, il meurt avec le smile. Ouais. Il a gagné. Il meurt en ayant gagné. Il a 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 gagné. Il aachemosisede. Il aller une categatch essentielle.